bonjour à tous et bienvenue c'est gaël dans simple et gratuit aujourd'hui et bien je vous propose d'utiliser un petit logiciel qui m'a beaucoup servi quand j'étais un peu plus jeune aujourd'hui normalement j'ai plus rien sur mon bureau sauf là c'est un bureau de test évidemment puisque c'est un ordinateur de test mais voilà globalement normalement il n'y a plus rien et puis j'avais laissé des choses exprès parce que je m'étais dit justement que j'allais faire cette vidéo l'idée c'est quoi et bien c'est je vais vous présenter aujourd'hui un petit logiciel gratuit en français bien évidemment un qui vous permet tout simplement de prendre une image entre guillemets de tous vos petits icônes et tout ce qu'il y a sur le bureau d'accord prenez une image de ça grâce à ce petit logiciel et après et bien à chaque fois en un clic vous pourrez retrouver la positionnement de chaque icône et ça c'est quand même vachement pratique c'est pratique dans le milieu pro moi je m'en sers encore parfois dans le milieu pro parce que j'ai un ami qui lui quand il se connecte à la même machine que moi il met toujours les trucs à l'envers et tout ça je m'y retrouve plus moi c'est vrai que j'ai l'habitude je clique pas ça revient automatiquement en place et la dernière fois il m'a dit oh comment t'as fait ben je dis bah voilà comme ça et maintenant il sait sauf que je lui ai créé sa propre session ce qui fait qu'il a son propre visuel à lui avec tous les icônes qui sont par exemple sur la droite et les miens qui sont tous sur la gauche ce qui fait qu'à chaque fois que lui il a tout mis sur la droite je clique ça revient sur la gauche lui il clique sur le sien et hop ça revient sur la droite donc c'est vachement bien c'est efficace ça prend des images autant de fois qu'on en veut il y a pas mal d'options et je vous montre ça dès maintenant avant pensez à liker cette vidéo c'est bon pour le référencement ça me dit merci et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne c'est gratuit le bouton s'abonner est là pour vous et puis surtout n'hésitez pas non plus à regarder dans la description je vous mets plein de contenus toujours gratuits que ce soit bien sûr pour patreon sur l'article de patreon ou bien tout simplement la newsletter c'est noté bon allez on va se mettre sur la gauche et on va y aller alors ce petit logiciel que je vous propose où est ce que j'ai mis il a il s'agit d'un petit logiciel qui s'appelle des stocks ok il est dans sa version 11 70 et 11 donc il n'est pas tout jeune tout jeune tout jeune une des plus anciennes versions ça date de 2006 donc voyez quand même depuis et il est mis à jour régulièrement par exemple depuis cette année là il a déjà été mis à jour deux fois donc c'est pas mal du tout voilà ça marche pour tous les types de windows de windows 7 à windows 11 en passant bien sûr par les windows serveurs ça marche également si vous êtes sur un 32 bits ou un 64 bits si vous êtes sur un ordinateur plus récent ou moins récent donc bref voilà c'est pas mal du tout je vous invite à le découvrir pour ce faire on va aller ici en haut dans download on va le télécharger voilà ici vous avez les liens de sécurité si vous souhaitez pouvoir faire correspondre pour voir s'ils n'ont pas été frôlaté ou quoi que ce soit ou modifier et que quelqu'un y aurait mis un virus mais voilà vous connaissez le principe ça vient directement de l'éditeur ici vous choisissez soit la version pour windows soit la bonne version avec un zip installer zip installer 64 et tout ça vous n'êtes pas obligé de l'installer vous pouvez bien sûr télécharger le zip et à un moment il vous demandera quand vous l'installez de voir si vous voulez l'avoir en version clé usb donc vous pouvez le mettre sur une clé usb en version portable ou bien vous pouvez l'avoir en version installable on va voir ça ensemble donc là on va attendre trois secondes ils nous le disent ici et normalement je devrais avoir une fenêtre qui s'ouvre voilà et qui va lever donc on va le mettre dans ici dans tuto et je vais cliquer ici et donc il le télécharge oui fait 600 presque 700 kg c'est super léger parfait on va faire un petit tour là dessus on va aller là mais on voit qu'il est arrivé alors un petit clic droit dessus et on fait par exemple extraire tout alors où est-ce qu'il est passé mon extraire tout il est là voilà fin de journée j'ai les yeux qui piquent un peu je suis désolé et ici donc on est là on a notre petit dossier on va pouvoir maintenant l'installer et vous voyez qu'il ya du français donc ça c'est une bonne nouvelle avec notamment le lisez moi ici vous pouvez donc double cliquer dessus voilà et là on va baisser ça parce qu'on n'a plus besoin et ici donc on se retrouve avec le français qui a été détecté automatiquement ici l'endroit où il va nous le mettre on peut choisir l'installation portable ou non un raccourci sur bureau un menu démarrer on peut l'installer évidemment pour tous les utilisateurs de cet ordinateur ou bien juste pour l'administrateur voilà si vous voulez les règles de conditions d'utilisation la licence et tout ça vous l'avez ici et puis nous on va cliquer sur installer ici ça prend pas longtemps ça y est c'est fait voyez c'est super rapide alors c'est parfait maintenant ce qu'on va faire et bien c'est par exemple on va prendre une image comme ça ok donc on voudrait que tout se redevienne exactement comme ça d'accord parce que cette position elle me plaît du coup je vais faire enregistrer je fais enregistrer et là c'est en train de le prendre voilà il a pris donc une sorte de photographie de tous mes icônes parfait du coup si je clique dessus et je fais restaurer normalement il est censé me restaurer mais vous allez voir puisque j'ai rien bougé il ne va rien me restaurer alors maintenant on va bouger des choses on va voir tout de suite si ça marche par exemple je fais merde ça là ça là ici comme ça oui j'en avais mis du bordel exprès ici comme ça attaque on va mettre ça par ici voilà vous voyez à peu près clair je fais restaurer et voilà hop c'est automatique alors ce qui est génial avec ce logiciel c'est que on peut faire plein de trucs mais ce qui est vraiment très bien d'abord quand on va ici on peut enregistrer évidemment la position des icônes c'est ce que j'ai fait on peut charger une position d'icônes c'est à dire que là moi je l'ai enregistré demain eh bien je modifie tout je pars en vacances je reviens et tout ça ben je peux avoir sauvegardé ce petit fichier comme ça je pourrais le remettre même si dans dix ans par exemple je veux leur ai utilisé et retrouver la place des icônes telles que je les avais donc ça c'est plutôt sympathique voilà on peut bien sûr exporter un pour cela vous associer les points doc à des stocks ok mais vous pouvez ici voilà enregistrer une position d'icônes charger une position d'icônes vous pouvez faire ce que vous voulez après c'est en français donc je vous laisserai lire parmi les outils donc vous avez bien sûr tous les outils pour cacher le curseur pour pas cacher le curseur pendant la capture et tout ça vous avez quelques petites choses sympas comme par exemple la calculatrice voilà ça vous met une calculatrice bon c'est pas une obligation mais voilà ça fait partie des petits outils qui peuvent servir le test multicouche également alors voilà s'il vous plaît toucher l'écran donc là vous touchez l'écran alors moi évidemment j'ai pas un écran tactile donc ça marchera pas forcément mais voilà vous avez quelques petits trucs comme ça avec des petits logos un peu vintage comme celui ci par exemple windows metric etc vous pouvez faire plein de trucs gérer les calendriers ici vous avez toutes les options options de sauvegarde par exemple de base voyez que vous avez la zone de travail vous pouvez avoir la résolution d'écran le bureau virtuel etc etc voilà vous pouvez vraiment travailler sur pas mal de choses après vous pouvez garder ici soit tous les gardés donc si vous faites des captures d'écran régulièrement vous pouvez en avoir 200 millions mais voilà enfin c'est peut-être beaucoup 200 millions mais globalement voilà vous pouvez avoir ça mais sinon vous pouvez simplement garder que les 30 dernières ou les 16 dernières ça dépend comme vous voulez vous pouvez modifier le fichier any pour rajouter ou enlever des options qui vous embêterait inclure le nom de l'utilisateur directement dans la mise dans le nom du truc etc etc enregistrement auto ça c'est pratique avec notamment la possibilité d'enregistrer alors ici on va enregistrer toutes les heures mais vous n'êtes pas obligé une fois par jour par exemple voilà ça peut être comme vous voulez vous n'êtes pas obligé d'utiliser la fonction ou pas après vous pouvez bien sûr autoranger le bureau voilà lorsque vous changez d'utilisateur vous pouvez donc du coup et bien avoir les icônes sur le bureau directement selon l'utilisateur qui se connecte par exemple moi je suis connecté ici en tant que des stocks d'accord mais admettons gaël et bien si jamais il ya jean michel ou bien marivonne qui va se connecter sur mon ordinateur elle va se loguer marivonne avec son petit pseudo là paf et ben les icônes vont se mettre automatiquement sur sur son propre sa propre formulation son propre truc voilà excusez moi je suis fatigué je perds mes mots en tout cas voilà vous avez ici tout plein d'informations et ici bien sûr des infos qui peuvent être pratiques et qui peuvent vous donner évidemment d'autres astuces voilà voilà alors je vous ai pas dit mais vous pouvez faire des captures d'écran classique par exemple capture d'écran voilà donc par exemple utiliser cette fonction clac et vous pouvez donc bah voilà ici ça va rien faire parce que j'ai pas choisi correctement la chose voilà parce que je l'ai activé voilà mais j'en ai pas besoin donc on va la désactiver donc moi ce que je voulais vous montrer c'est ça voilà ici par exemple voyez donc ça a pris la résolution de mon écran et ça l'a mis en nom mais admettons que j'ai envie par exemple ici et bien de pouvoir quelque part lui mettre un nom parce que ici c'est par exemple le lundi j'aime bien avoir mes icônes comme ça le mardi mercredi jeudi et vendredi au centre par exemple eh bien on peut tout simplement ici changer le mot le nom voilà vous pouvez donc sans aucun problème cliquer ici sur a et vous mettez un nom par exemple ici bureau gaël par exemple voilà bon je vais pas faire une vidéo très très longue parce que ce logiciel ne nécessite pas évidemment qu'on fasse une mise à jour une vidéo très très longue mais c'est quand même pratique voilà donc n'hésitez pas si vous avez envie de le découvrir vous mettez hashtag des stocks ok dans la description pour me dire que vous avez vu cette vidéo que vous l'avez aimé mettez un like également ça booste l'algorithme et je vous en dis merci et bien évidemment on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo ici même sur simple et gratuit c'était gaël ciao